coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque avec aujourd'hui l'oracle de la triade de dominique dupla j'ai aussi le livre on va dire explicatif du jeu donc aussi de dominique dupla je vais vous le montrer après alors ça c'est un jeu un oracle du type divinatoire alors il est assez connu dans le milieu de la cartomancie on s'en sert quand même beaucoup il fait partie de ces jeux qu'on appelle classique comme avec l'oracle g les bellines l'oracle des miroirs les choses comme ça donc il est assez connu bon après peut-être que vous vous le découvrirez dans cette vidéo mais voilà c'est un jeu quand même assez répandu on va dire et qui a fait ses preuves en tout cas voilà c'est un jeu quand même très utilisé et qui est quand même assez puissant énergétiquement je trouve alors à contrario de l'oracle g puisque entre guillemets quand on parle de classique ils sont un peu de la même époque oracle g et oracle de la triade personnellement je n'aime pas l'oracle g donc je ne l'ai pas dans ma cartothèque mais c'est très personnel en fait ce jeu pour moi une vibration qui ne colle pas avec les miennes et du coup il n'y a pas d'affinité donc voilà je n'achèterai pas ce jeu je pense pas malgré le fait que ça soit un jeu très bien il n'y a pas de problème il est beaucoup utilisé aussi mais l'oracle de la triade m'a plus interpellé et au niveau vibration il vibre aussi énergétiquement assez fort la vibration me convient mieux voilà j'aime bien aussi l'univers donc voilà vous allez le découvrir donc il est très on retrouve quand même pas mal de d'analogies avec l'égypte donc il est très intéressant comme jeu donc on va voir ça ensemble donc le boîtage c'est un boîtage en carton tout simple alors j'ai regardé un petit peu sur internet parce que je ne me souvenais plus du prix auquel je l'avais acheté il me semble c'était dans les 29 30 euros je l'avais acheté chez cultura et voilà donc il est aux éditions gange édition et par contre alors là en faisant les recherches du prix je me suis aperçu qu'apparemment vous avez certainement dû refaire une nouvelle édition avec un boîtage blanc donc si vous retrouvez pas en magasin ou sur internet ce type de boîtage là c'est peut-être simplement parce que ça c'est l'ancien boîtage ils en ont refait à nouveau voilà avec un symbolisme égyptien dessus mais du coup le boîtage est blanc voilà donc si éventuellement vous êtes intéressé par l'achat de ce jeu sachez que voilà vous pourrez le trouver dans sa nouvelle version plutôt que dans cette boîte bleue voilà alors pour ce qui est du jeu ce que vous avez à l'intérieur de la boîte alors on retrouve deux cartes comme celle ci un petit livret et le jeu de 57 cartes voilà donc ça c'est le dos on va le voir après donc pour les cartes en plus il ya une carte d'avertissement donc pour dire que voilà c'est un exemplaire de l'oracle de la triade de la version officielle du jeu déposé en 1990 par dominique dupla donc voilà qu'en fait il est interdit de faire une reproduction de tout ou d'une partie du texte voilà donc ça c'est une des cartes que l'on trouve dans la boîte et ensuite une carte comme ça que moi j'utilise en général dans le livre comme marque page voilà et ensuite nous avons donc un livret explicatif voilà donc alors vous avez la version française et version anglaise voilà donc de ce côté on y retrouve donc voilà la date d'édition du jeu le nom encore de l'auteur voilà donc là on a un petit une petite introduction voilà pour dire que l'oracle de la triade est composé de 57 cartes représentant les notions qui depuis toujours gouverné préoccupe l'homme voilà ce jeu peut permet de cerner les problèmes matériels propres à notre dimension terrestre il est également un miroir dans lequel se reflète l'âme et il éclaire ainsi l'être en quête de spiritualité et de réalisation de lui même voilà donc je vous lis pas tout ensuite donc nous avons des méthodes de tirage donc ils disent qu'il n'y a pas de méthode spécifique pour la consultation des cartes de jeu qu'en général c'est grâce à la sensibilité du consultant et à la perception du jeu que se construit une méthode de tirage efficace toutefois vous pouvez vous familiariser avec l'oracle de la triade voici quelques exemples de tirages donc on a un tirage à quatre cartes qui est appelé le tirage en triangle ensuite on en a le tirage de la triade donc en dix cartes ensuite on a le le tirage traditionnel en croix et ensuite on a les interprétations pour chaque carte donc on nous dit la liste des interprétations qui suit n'est pas exhaustive elle offre simplement un fil conducteur à travers l'oracle de la triade selon les questions et selon les combinaisons des cartes les interprétations peuvent varier considérablement aussi il appartient à chacun de rapprocher les éléments pour trouver le lien avec la question posée et qui évoque la réponse bon ça c'est voilà c'est c'est vrai pour tous les jeux quoi pour ceux qui désireraient davantage de précision sur le sens des cartes un ouvrage complet donc celui que je vais vous montrer après écrit par l'auteur de ce jeu est également disponible chez le même éditeur donc chez gange édition donc ensuite là on retrouve la liste de toutes les cartes donc par exemple on a l'alpha la carte une et donc là ça nous dit un mot clé début de cycle commencement 9 nouveautés et donc comme ça vous avez des mots clés pour chaque carte donc pour déjà au moins avoir une base d'interprétation pour chaque carte donc c'est pas mal franchement même si vous n'avez pas le livre à côté avec ça vous pouvez déjà très bien utiliser le jeu il n'y a pas de problème et ensuite donc on a l'oracle de la triade donc ça c'est le livre voilà que je vais vous présenter après et ensuite donc on a la version en anglais donc c'est la même chose mais voilà écrit en anglais donc aussi éventuellement on parlait anglais quoi voilà pour ce que l'on trouve dans le livret donc ensuite au niveau des cartes alors elles sont assez souples alors je dirais pas qu'elles sont fines mais elles sont quand même assez souples au niveau de la taille mais on est plus grand que sur un carreau voilà donc moi j'ai du mal à je peux les mélanger comme ça mais j'avoue que je les utilise plus sur le dessus comme d'habitude si vous avez vu d'autres vidéos de présentation de mes jeux vous savez que j'ai des petites mains donc c'est rare les jeux où j'arrive à vraiment utiliser utiliser le jeu sur la tranche la plus longue en général j'utilise sur le dessus voilà donc le dos ben je le trouve très joli puis ben on le reconnaît clairement quand on dans une vidéo on voit ce dos là on sait déjà directement que c'est le jeu de la triade donc il est très joli j'aime beaucoup ça fait un petit ça fait sigil on va dire voilà donc vous avez après le contour noir voilà et donc pour le jeu en lui même donc on est sur un cadre noir pardon avec le l'illustration le numéro et le nom de la carte voilà alors dedans on peut retrouver plein de symbolisme tout ça vous allez voir les cartes sont très très intéressantes donc on va les découvrir ensemble je vous laisse un peu pour vous les voyez mieux puis après je remonterai pour vous montrer le livre parce qu'il est assez grand donc pourrais pas tout voir alors donc on a l'alpha en une l'isolement delta mensonge l'eau racine alors après les cartes même en intuitif elles sont quand même assez parlante je trouve donc même si vous ne connaissez pas vraiment toutes les définitions par coeur des cartes on peut quand même déjà en capter le sens un nadir la sagesse donc ça c'est ce que vous retrouvez sur le boîtage réussite alors après l'esthétique bon ben c'est propre à la triade donc on aime ou on n'aime pas le saut le saut la pénitence l'homme amour mutation énergie science prière erreur erreur bénédiction le choix la paix la richesse la femme épreuve le doute voyez les cartes sont assez parlantes on arrive quand même à à comprendre le sens des cartes quand même assez facilement protection élévation pardon ordre illusion avec le masque naissance initiation j'aime beaucoup cette carte nécessité voyage lumière arme message malheur équité désert la clé foudre le temps sacrifice éternité avec le signe de l'éternité l'âme adversaire papyrus alors il y a beaucoup de symbolisme égyptien retour silence méditation mort j'adore cette carte de la mort je la trouve très belle fusion frères et oméga voilà donc on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu il est très complet alors évidemment si vous avez le livre vous pouvez vraiment tirer parti et vraiment utiliser le jeu on va dire dans dans toutes ses capacités puisqu'il y a beaucoup de choses à faire avec c'est un jeu très complet on peut faire beaucoup de choses avec il est très parlant alors après voilà c'est vraiment moi il fait partie de ces jeux qui énergétiquement ont quelque chose de très particulier je trouve c'est comme s'il avait vraiment une âme ce jeu il a vraiment quelque chose de particulier même quand on l'utilise il est habité quoi enfin moi ça me fait vraiment cet effet là et ce jeu est vraiment habité il a vraiment cette énergie alors les cartes ne sont pas forcément toutes sombres ou elles ne font pas forcément peur mais je trouve qu'il y a quand même ce côté de il va chercher un petit peu nos parts d'ombre pour nous titiller quoi c'est moi il fait partie de ces jeux là que je vais plus utiliser pour aller chercher en profondeur quelque chose pour aller travailler quelque chose vraiment qui est loin qui est caché peut-être pour moi c'est pas un jeu qui s'utilise un peu à la légère j'ai l'impression que il faut l'utiliser de manière presque solennelle alors après voilà c'est vraiment personnel ce ressenti là donc d'ailleurs n'hésitez pas à me donner le vote vous vis-à-vis du jeu si vous avez un peu cette impression aussi quand vous l'utilisez ou alors pas du tout n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez ce jeu là mais voilà moi il a vraiment quelque chose de de vraiment très particulier de tous mes jeux je trouve que c'est celui qui est presque le plus habité alors est-ce que c'est parce que il est quand même déjà comment dire enfin qu'il est utilisé par beaucoup de monde et que quand on l'utilise on a peut-être une connexion à l'égrégore autour de ce jeu là peut-être aussi c'est possible je ne sais pas mais je trouve que ce jeu il a une dimension spirituelle quand même assez profonde alors à la base oui c'est un jeu plutôt divinatoire pour moi on peut l'utiliser aussi en développement personnel pour faire de la guidance de l'introspection du shadow work aussi personnellement shadow work je trouve qu'il est très bien mais voilà en fait pour vraiment l'utiliser vraiment on va dire au maximum de ses capacités c'est vrai que si vous avez le livre à côté c'est quand même très intéressant parce que vous allez voir que l'auteur il a vraiment développé tout un système propre à ce jeu là et c'est intéressant c'est un jeu qu'on étudie en fait donc on peut très bien l'utiliser comme ça comme un oracle on va dire classique où on ne pousse pas trop et puis voilà on fait nos petits tirages et puis il fonctionne très très bien il parle très très bien il n'y a pas de problème il est très juste dans ses tirages mais c'est vrai qu'avec le livre à côté on découvre quand même que vraiment on peut vraiment pousser très loin le tirage avec beaucoup de détails beaucoup de choses ouais il a vraiment un système propre à lui c'est un petit peu comme un béline ou je ne sais pas c'est un petit peu il fait partie de ces jeux qui ont vraiment un système propre à lui même et qu'on retrouve pas dans d'autres jeux et son utilisation bah plus on l'utilise et plus le lien se fait en fait je sais pas moi en tout cas ce jeu pour moi il a vraiment quelque chose de particulier je le manipule pas de manière légère quoi voilà si je le prends c'est vraiment pour faire quelque chose on va dire d'assez solennel voilà il va falloir mon moment je vais allumer les bougies tout ça quoi c'est je vais pas le prendre et puis tirer hop une carte comme ça hop à la vue de fait non je trouve que c'est un jeu qui qui peut nous dire beaucoup de choses qui peut appuyer sur des points ben où on n'a pas envie d'aller voir et où on n'a pas envie de chercher mais il est très très intéressant voilà et ça peut devenir un vrai compagnon de route si on apprend vraiment à l'utiliser correctement voilà voilà un petit peu mon avis sur ce jeu là donc pour le livre donc je vais vous montrer ça donc là je vais remonter parce que le livre est assez gros voilà je sais pas si je vais avoir assez de recul bon on va faire en... alors par contre le livre est assez conséquent voilà alors le livre moi je l'ai payé 21,50€ je l'ai acheté aussi à Cultura je crois voilà donc aux éditions Gange édition aussi donc qu'est-ce qu'on nous dit sur le livre ? on nous dit ce livre dont l'auteur est également le créateur de l'oracle de la triade explique comment utiliser ce jeu original qui se démarque volontairement des tarots et oracles traditionnels tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies en effet ceux-ci sont empruntés de la mythologie gréco-romaine au christianisme au judaïsme à la cabale à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie ainsi sont réunis les croyances et philosophies qui se sont développées à travers les âges autour du bassin méditerranéen en Grèce, en Perse, en Égypte et au Moyen-Orient cet important travail de recherche et de création fait de l'oracle de la triade un jeu sans égal l'unité de ce jeu repose sur la progression qui amène l'homme à se confronter à la dualité pour la transcender, cheminant de la première carte alpha à la dernière oméga l'homme passe par toutes les étapes initiatiques il va du visible à l'invisible, du matériel au spirituel pour retrouver la force divine qui l'a engendré ça fait un petit peu le même principe que le cheminement à travers les arcades majeurs du tarot cet ouvrage s'adresse à tous, amateurs ou professionnels et donne de manière détaillée pour chacune des 57 cartes le descriptif, les significations générales, la numérologie astrologique les correspondances sur les plans affectifs, matériels, professionnels et spirituels ainsi que les associations particulières de tirage voilà, donc un petit peu ce qui est dit de ce jeu donc voilà, en fait vous voyez comme il y a eu beaucoup de recherches de faits par l'auteur et par le créateur et qu'il y a beaucoup aussi de symbolisme par rapport à plusieurs religions est-ce que c'est ça qui fait que ce jeu là a une énergie particulière ? je ne sais pas mais en tout cas, ouais c'est un jeu, il est assez costaud quoi vraiment il est assez costaud je pense que c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas c'est... il est particulier alors au niveau du livre donc on est l'oracle de la triade 12ème édition alors là on a une présentation avec une introduction je ne vous le lis pas donc là on a des méthodes de tirage donc on retrouve le tirage traditionnel en croix que l'on a dans le livret voilà on a le tirage en triangle qu'on a aussi dans le livret tirage l'oracle de la triade donc c'est celui qu'on a dans le livret aussi et le tirage par paire donc ça c'est quand on associe les cartes un petit peu comme dans le système du leu normand ensuite on a un tirage général en 10 cartes et en fait il vous donne à chaque fois un exemple donc vous voyez là il y a eu un tirage de fée et du coup vous avez l'explication donc c'est plutôt cool en fait parce que ça vous donne un tirage mais vous pouvez mieux l'assimiler en ayant un exemple de tirage en fait pour voir comment les cartes elles sont liées entre elles donc ça c'est intéressant ensuite on a le tirage de la tétractice voilà donc c'est un tirage en pyramide donc avec aussi son exemple voilà donc c'est pas mal hein déjà vous voyez dans le livret vous avez déjà j'ai dit combien 6 méthodes de tirage donc c'est plutôt pas mal déjà ensuite donc là on a comment définir une date avec précision donc là ça nous explique comment lui il a fait son système donc avec un tableau de correspondance pour pouvoir faire les datations dans les tirages donc c'est quand même hyper intéressant donc on a les mois les saisons, le délai d'action, la valeur donc ça c'est quand même hyper intéressant donc il y a des calculs des fois à faire et du coup vous pouvez déterminer selon les cartes que vous avez dans votre tirage si ça va prendre plus ou moins de temps le mois, la saison, tout ça donc c'est quand même hyper intéressant quand on sait que la datation quand on fait des tirages c'est quand même assez compliqué de l'avoir on va dire de manière assez précise donc là avec son système à lui qui l'a créé pour ce jeu là on peut justement faire une datation quand même précise et c'est très intéressant quand même pour certaines personnes de pouvoir avoir accès à ces informations là donc là vous retrouvez le tableau des correspondances donc par exemple on nous dit pour la carte 1, l'alpha ça correspond au mois de janvier donc de la saison hiver délai 1 donc je dirais que c'est en mois et donc là quand c'est en année par exemple il met un an, deux ans donc là je pense que c'est un mois et la valeur de la carte est positive donc ça veut dire aussi c'est pareil vous avez comme dans certains jeux les cartes positives, négatives et vous avez aussi des cartes positives, négatives qu'on pourrait appeler neutres dans certains jeux voilà qui sont ni l'une ni l'autre donc ça c'est pour toutes les cartes donc rien qu'avec ce tableau comme ça, ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur tout le jeu vous n'avez pas besoin de chercher carte par carte donc c'est quand même cool parce que ça veut dire que pendant un tirage éventuellement vous voulez dater même en consultation vous voulez dater un événement et bien vous pouvez vous référer au tableau de correspondance et comme ça, ça vous donne quand même un aperçu quand même assez rapide d'une potentialité assez précise au niveau du temps donc je trouve ça très très intéressant on n'a pas forcément ça avec beaucoup de jeux donc je trouve que de l'avoir intégré dans le système c'est bien donc ensuite l'oracle de la triade là on arrive sur donc il dit l'explication de la présentation des caractéristiques de chaque carte la symbolique la correspondance physique donc ça c'est ici donc pour chaque carte nous avons le nom avec le numéro donc ici on a la symbolique le commencement la nouveauté l'initial donc ça c'est aussi quelques mots clés que l'on retrouve dans le livret qu'il y a dans la boîte du jeu et ensuite vous avez la correspondance physique donc physique la tête les cheveux donc par exemple si vous faites des tirages au niveau de la santé éventuellement si vous voulez savoir à quelle partie du corps je ne sais pas peut-être vous avez une question en disant bon ben voilà est-ce qu'éventuellement je ne sais pas je pourrais avoir une maladie d'où ça pourrait provenir ou voilà où est-ce que je dois faire attention par exemple de quelle partie du corps je dois faire attention et bien là par exemple avec l'alpha on nous parle de la tête des cheveux voilà et puis après il y a toute une symbolique autour évidemment mais vous avez aussi ce côté là assez médical après vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas mais en tout cas dans le dans le système du jeu c'est intégré donc ensuite on a on va dire une description de la carte voilà on a le caractère donc par exemple ça c'est si vous voulez avec la carte par exemple donc là on va prendre la carte de l'alpha si vous voulez déterminer le caractère d'une personne donc par exemple vous tirez je ne sais pas par exemple vous dites bon ben j'aimerais bien pouvoir déterminer comment est cette nouvelle personne que je viens de rencontrer donc là vous tirez la carte de l'alpha qui représente la personne X et donc avec la carte de l'alpha ça nous dit que l'alpha représente une personne innocente immature mais cependant volontaire et dans l'ambition est grande très curieuse elle a le goût de la découverte de l'innovation ce qui peut entraîner une certaine instabilité passagère assez indépendante elle aime assurer sa propre autonomie ne rien devoir à personne ce dont elle est fière donc ça peut donner déjà une idée de comment est la personne que vous venez de rencontrer ou tout au moins si vous faites un tirage pour vous ça permet de voir en fait comment vous vous êtes comment on vous voit aussi voilà donc ensuite vous avez une explication pour le plan affectif donc si votre question est d'ordre sentimental ensuite vous avez les correspondances matérielles donc c'est tout ce qui a aspect surtout aux finances donc par exemple à l'alpha on nous dit correspond une situation financière passagère instable amenée à évoluer en mieux ou en pire donc voir les cartes d'accompagnement donc les cartes autour tout est possible car rien n'est encore définitif ensuite vous avez les correspondances professionnelles donc en fait chaque carte est associée à des professions donc par exemple profession libérale pour la carte de l'alpha aux travailleurs indépendants aux artisans donc c'est intéressant aussi si par exemple vous avez alors soit vous on va parler de vous vous avez une question par rapport à votre avenir professionnel vous ne savez peut-être pas trop dans quelle voie aller et bien vous faites un tirage vous demandez je ne sais pas alors quelle voie dois-je choisir professionnellement et vous tirez la carte de l'alpha mais en fait là la carte vous dit que vous pourriez vous tournez vers tout ce qui est les professions libérales travailleurs indépendants artisans voilà donc ça permet en fait d'avoir des réponses quand même assez précises avec déjà une seule carte ensuite on a les correspondances spirituelles donc si vous avez des questions plus spirituelles par exemple sur votre cheminement à vous personnel donc là l'alpha nous dit que ça représente le début d'une quête spirituelle bon évidemment on est au début de quelque chose avec voilà donc il indique la présence d'un guide spirituel un maître un directeur de conscience qui aide et conseille la personne est également réceptive à son propre guide intérieur donc ça ça peut décrire un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre enfin le jour du tirage comment vous vous sentez au niveau spirituel sur votre cheminement et ensuite donc on a les associations particulières lors de l'interprétation du tirage donc par exemple on nous dit l'alpha étant la carte la plus ambivalente du jeu elle dénote toujours une notion d'imprécision de plus en tant que première lettre elle suggère une ouverture dans un domaine qui sera déterminé par les cartes d'accompagnement en dehors de ces éléments il n'y a pas d'association particulière donc on va aller voir pour les autres cartes pour donc ça vous avez après pour toutes les cartes donc vous voyez le livre il est quand même assez conséquent ah oui et donc pour les associations particulières donc là vous avez donc la carte de l'isolement associée à d'autres cartes par exemple si dans votre tirage vous avez l'isolement qui est associé à la carte du mensonge la carte numéro 4 là on parle de paranoïa 6 avec la carte 19 prière c'est prêtrise vie monastique retraite par exemple avec la carte 26 épreuve la folie donc en fait vous voyez que là ça redonne encore une autre dimension à la carte donc là on est sur un système un peu voilà comme je vous disais un peu dans le système le normand où voilà on a les cartes associées comme ça entre elles par paire donc c'est quand même intéressant donc on n'a pas évidemment toutes les associations pour toutes les cartes mais on en a quelques-unes donc ça nous permet déjà d'avoir une plus grande enfin un plus grand champ d'interprétation de la carte et puis d'aller plus dans la précision après ça à chacun de se créer son propre ses propres associations de cartes voilà donc ça vous l'avez du coup pour toutes les cartes voilà alors est-ce qu'il y a autre chose après 48 donc il y en a pour 57 cartes je crois qu'après il n'y a plus je crois que ça finit comme ça hop ok et donc là vous avez à la fin la bibliographie donc voilà avec quoi il a écrit le livre et ensuite vous avez une table des matières voilà que vous n'avez pas vous n'avez pas au début du livre ou à la fin voilà donc ça c'est le jeu évidemment et après c'est fini vous avez quelques pages ça je pense que c'est des petites pages si vous voulez prendre des notes dans le livre directement voilà et le livre il fait combien de pages du coup 248 pages voilà donc le livre évidemment il n'est pas obligatoire de l'avoir si vous achetez l'oracle de la triade c'est juste que moi personnellement j'avais envie d'étudier vraiment ce système parce que je vous le disais l'oracle de la triade est vraiment un système propre à ce jeu et je trouvais intéressant de pouvoir utiliser le jeu on va dire avec toutes ses capacités puisque c'est un jeu très très complet qui peut nous apporter beaucoup de précision donc évidemment ça demande de l'étude parce que voilà forcément ça demande quand même un travail quand même d'apprentissage du jeu et puis c'est comme tous les jeux plus vous allez l'utiliser plus vous allez le manipuler et plus en fait le jeu va se lier à vous et vous allez vous lier à lui et il va vous parler de plus en plus mais vraiment avec l'oracle de la triade il y a vraiment quelque chose de particulier qui se crée voilà je sais pas moi c'est vrai que c'est c'est un des jeux les plus particuliers de ma collection je le voyais beaucoup dans les guidances et puis j'ai hésité longtemps à l'acheter parce que j'aimais j'aimais les illustrations mais pas tant non plus parce qu'esthétiquement je trouve pas que c'est forcément le plus beau jeu de ma collection mais voilà j'étais quand même attirée il y avait quelque chose quand même qui me qui faisait que j'avais envie de connaître ce jeu j'avais envie de le découvrir et quand je l'ai acheté je me suis aussi offert le livre que je trouve hyper intéressant et quand je l'ai découvert donc forcément quand j'ai découvert ce système de datation de précision comment on peut voilà déterminer le caractère d'une personne comment voilà ce qui est au niveau des correspondances professionnelles comment on peut être guidé je trouve quand même que c'est un jeu vraiment couteau suisse il est très très intéressant et il est complexe mais pas tant c'est juste qu'il demande un apprentissage il demande voilà une étude assez particulière mais un peu comme tous les systèmes comme ça qui ont été créés le Bélin il a son propre système donc il faut quand même étudier un minimum le Normand c'est pareil il a son propre système donc c'est bien de l'utiliser aussi un petit peu comme avec le tarot le tarot a son système propre et même si on peut l'utiliser de manière intuitive il est toujours bien d'avoir au moins des bases au moins voilà d'étudier on va dire pour pouvoir vraiment pousser au plus de ses capacités le jeu et de pouvoir en tirer au maximum d'informations dans un tirage donc en tout cas vraiment celui là je le conseille oui aussi aux débutants parce que bon concrètement vous pouvez déjà l'utiliser au moins de manière comme ça intuitive et juste avec les petits mots clés que vous avez dans le livret il n'y a absolument pas de soucis mais c'est vrai que si vous voulez pousser le système plus loin voilà il faut l'étudier un petit peu quand même il faut au moins avoir le livre à côté pour pouvoir vraiment utiliser le jeu vraiment de manière vraiment hyper intéressante et hyper précise quoi voilà c'est tout mais après oui il va il peut je veux dire un débutant qui veut commencer dans la cartomancie il peut commencer avec ce jeu là il faut simplement que ça lui parle et puis après quelqu'un qui est déjà soit professionnel soit qui a déjà beaucoup de bases en cartomancie évidemment il retrouvera facilement les symboliques les choses comme ça il ne sera pas perdu il pourra aussi très bien l'utiliser vous pouvez l'être très bien l'utiliser pour vous et vous pouvez très bien l'utiliser lors d'une consultation ou même si vous n'êtes pas professionnel à la cartomancie si on vous demande de faire un tirage à une tierce personne vous pouvez très bien l'utiliser il parlera très très bien en général les tirages sont assez justes et assez vifs ils sont incisifs donc voilà après il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre il fait partie de ces jeux qui délivrent le message que vous devez entendre et pas celui que vous attendez voilà donc il faudra prendre ce qu'il a à vous dire que ça plaise ou que ça ne plaise pas voilà bon écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce jeu là s'il vous plaît si vous l'avez chez vous comment vous l'utilisez ce que vous avez comme ressenti avec lui si vous avez aussi le livre ou pas voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous propose des guidances des fois je fais des challenges je vous propose des présentations de jeux puisque du coup comme j'ai une centaine de jeux entre les tarots et les oracles et bien je vous présente dans mes vidéos chaque jeu de ma collection donc là j'ai déjà fait tous les tarots donc n'hésitez pas non plus à aller fouiller sur ma chaîne vous avez une playlist ma cartothèque et là vous retrouvez toutes les présentations de jeux que j'ai déjà faites donc voilà n'hésitez pas à aller voir et puis après je fais la semaine tous les lundis donc c'est la guidance hebdomadaire signe par signe donc voilà je propose plusieurs choses et puis surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous vous aimeriez que je propose sur la chaîne n'hésitez pas à me demander alors des tirages particuliers ou ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo d'autres présentations de je sais pas des livres tout ce que vous voulez quoi en fait si vous voulez parfois que je vous parle d'un auteur en particulier d'un cartomantien quelque chose n'hésitez pas dites moi tout ça en commentaire et puis moi après je saurai ce qui vous plaît donc je pourrai faire en conséquence des contenus bien plus précis pour vous voilà en tout cas je vous fais des bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501